A l'occasion de la sortie de l'un de ses nouveaux films, Leïla Bechti a confié lors d'une interview avoir menti droit dans les yeux à un célèbre réalisateur. Découvrez pour quelle raison. Après avoir fait mourir de rire les abonnés de Prime Vidéo au sein de la saison 3 de LOL qui rit, sort, Leïla Bechti et de retour sur le grand écran cette fois-ci. La femme de Tahar Rahim est à l'affiche de Je verrai toujours vos visages, un drame de Jeanne Héri sorti le 29 mars 2023 en salle. L'histoire traite de la justice restaurative et met en scène Adèle Exarchopoulos et Dali Ben Sala. Leïla Bechti est aussi l'une des stars de C.S.T. Mon Homme, un autre film dramatique disponible depuis le 5 avril au cinéma, dont le récit se déroule à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle prête ses traits à Julie, la femme d'un soldat disparu convaincu que ce dernier n'est pas mort au combat. Alors quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari. A l'occasion de cette double actualité, l'actrice de 39 ans a accordé une interview à Sens Critique. L'occasion de révéler sa surprenante rencontre avec le réalisateur Ken Loach. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais actrice. Ce mensonge de Leïla Bechti à Ken Loach au cours de son entretien en compagnie de Louise Bourgouin et Karim Leclou, Leïla Bechti révèle avoir eu la chance de discuter une heure avec Ken Loach, un metteur en scène qui, là, bouleverse, et que Tim Roth lui a présenté au Festival de Cannes. L'actrice explique alors lui avoir parlé de ses films, de la dignité de ses personnages, mais lorsque le cinéaste lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie, elle n'a pas osé dire la vérité, je lui ai dit que j'étais journaliste pour le cinéma. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais actrice car on a passé tellement un bon moment que l'idée même qu'il puisse se dire, « Ah elle m'a parlé comme ça car elle était actrice et qu'elle veut être dans mon prochain film ça m'aurait attristé. Je pense qu'il ne se souvient pas mais moi je m'en souviendrai toute ma vie » ajoute-t-elle. Léola Bechti prête à tourner avec son mari Tahar Rahim ? Lors de son passage au sein de la bande originale sur France Inter, Léola Bechti s'est confiée sur son envie de tourner une nouvelle fois avec son mari, avec qui elle a déjà travaillé dans la série Zeddy, « En 2020, j'ai la chance que ce soit un grand acteur. J'avais vraiment envie de tourner avec lui et là c'est chouette parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble. On n'a eu qu'un épisode du coup la frustration est toujours là. On a vraiment envie de travailler ensemble mais on n'a pas envie de travailler ensemble juste pour se voir parce que sinon on se voit sur le canapé. A lire aussi j'avais trop peur qu'on me dise que ce n'était pas vrai » Léola Bechti se confie sur son premier casting avec Vincent Cassel article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501